je vous retrouve au retour des courses alors franchement la note est salée on est allé faire les courses à carrefour en sachant que j'ai vraiment suivi ma liste mais tout augmente et j'avais plus grand chose non plus à la maison donc on va commencer un petit retour de course enfin un gros retour de course donc j'ai pris des mouchoirs marque carrefour mais je les préfère quand même à ceux de lidl ceux là j'ai pris les mouchoirs il me fallait aussi du dentifrice donc pour les filles le mec c'est pour moi celui ci le parodontaxe des sacs poubelles parce que ceux de lidl ne rentrent pas dans mes poubelles donc j'ai pris ceux de carrefour des tentastix pour raïka quand on s'en va on lui en donne un ça lui fait une friandise et elle est super contente de nous repartir au final que tout va bien j'ai pris des un lot de deux flacons de deux gros flacons de d'oeuvres pour la douche je n'avais plus de démêlant là d'après shampoing la banane c'est celui que je prends pour mes cheveux qui sont quand même très secs un shampoing pour le morgane ça c'est le bain de bouche que cyril prend et le bain de bouche pour morgane on n'avait plus non plus dedans des brosses à dents les filles n'en avait plus des brosses à dents pour nous pour la brosse à dents électrique et il fallait aussi des recherches de friction pour les filles donc en fait des choses qui coûtent quand même qui sont pas données j'ai repris des filtres à café et pour le travail aussi des filtres et du café pour pour le boulot et j'ai pris des cracottes aussi pour amener au boulot parce que des fois on se fait des petits déj' ou on en veut faire une petite tartine ensuite du lait de coco j'en avais plus j'en ai pris deux là j'ai pris des nouilles chinoises alors j'en ai pris une nouille chinoise normale et les autres des nouilles de riz pour changer à des haricots rouge parce que je veux faire un chili du pesto pour mettre dans des pâtes c'est toujours une valeur sûre et puis j'avais une réduction faut que la face d'ailleurs de la sauce pour les faritas parce que j'ai pas pris des kits j'achète les tortillas à lidl ou action elles sont moins chères des cornichons des petits cubes or mais en dégraisser là j'ai pris 12 oeufs je prendrai les autres chez lidl ils en ont aussi des plein air lentilles vertes et lentilles corail donc lentilles vertes avec des saucisses lentilles corail ce que je dois faire un velouté de potimarron et des lentilles corail des champignons je vais m'en servir un petit peu ce soir pour l'anniversaire de cyril pour faire la raclette comme ça on va pouvoir mettre les champignons à griller dessus ou dedans là c'est toute la charcuterie que j'ai pris pour ce soir le potimarron pour faire le velouté des salades j'ai pris deux salades voilà un chou fleur il est minuscule il était vraiment pas donné et il est minuscule un chou c'est pareil pour faire un genre de poté des bananes des pommes et des poires j'ai pris de la levure de boulanger alors on peut la congeler elle perd un petit peu en force quand même mais on peut quand même la congeler j'ai pris ça ensuite j'ai pris tout un assortiment de produits en vrac alors il ya des pépites de chocolat il y a pas mal de choses des fruits secs donc il y a des amandes il ya des noix de cajou il ya qu'est ce que j'ai encore qu'est ce que j'ai pris je ne sais plus il ya des noix de cajou il ya des noix de pécans il ya des flocons d'avoine et il ya deux petits paquets de noix de cajou aromatisées pour l'apéro ce soir du skir qui était en promo sur le deuxième le deuxième est en promo donc moins 40 ou moins 60 sur le deuxième du cheddar c'est pareil qui était en promo sur le deuxième si on en prenait deux donc j'ai pris pour pouvoir faire des crocs monsieur ce soir j'ai pris de la raclette chez le fromager mais par contre il y en avait il y avait des réduits comme sur la raclette à carrefour j'ai pris parce que ça va loin et j'ai prévu de faire une récolture à gaël donc comme ça je la mets au fricot et je l'aurai d'aider de mozzare là il y avait vraiment une promo c'était de acheter le troisième offert et comme ça vont plonger ça je les ai pris du beurre tendre doux et du beurre tendre salé donc le doux il est pour nous à la maison et parce que j'en trouve pas lidl le salé il y en a un c'est pour le travail et l'autre c'est en attendant d'aller à lidl parce que j'en ai plus du tout pour cyrille le matin un pot de fromage blanc et là c'est un ensemble où vous avez pas mal de choses c'est pour faire bas le les lentilles et et le chou voilà écoutez j'ai fait le tour en fait j'ai fait tout le tour voyez il n'y a pas tant de choses que ça il n'y a pas de viande vraiment à part j'ai la viande et j'ai la raclette après ce coût cher c'est que j'ai beaucoup de produits d'entretien également et voilà j'en ai eu pour réduction fait 297 euros ça devient vraiment n'importe quoi et je n'ai pas tout il va falloir que j'aille à lidl encore une bonne une bonne liste pour lidl donc on part sur une deuxième partie de notre super méga giga retour de course donc dans la semaine on a fait on a fait quoi on a fait carrefour et aujourd'hui on a fait lidl et on a fait et comiam alors je vous montre et comiam je sais pas si ça va être à l'endroit pour vous voilà et comiam c'est un magasin de surgelés qui est spécialisé dans le cycle cours donc et comiam voilà c'est un une enseigne qui s'est développée surtout en bretagne ça a commencé dans le chemistère et maintenant c'est un peu plus élargi dans la bretagne ils font du circuit court en surgelé donc ça a commencé surtout avec la viande maintenant il ya des légumes il ya pas mal de choses ils se sont aussi un petit peu agrandi au niveau de leur périmètre d'achat on va dire que c'est en france ils essayent de faire beaucoup en bretagne mais c'est en france ça dépend ce qu'ils ont je vais vous montrer en gros les irradictives alors ils sont vraiment basés sur le l'ouest de la france vous voyez alors moi j'aime beaucoup et la marchandise est très très bien plutôt que d'acheter et surgelé à la maison et ben moi j'achète surgelé déjà c'est surgelé dans le bon condi j'achète pas mal de viande j'achète quelques aides culinaires qui me facilite beaucoup la vie je vous montre ça allez alors en viande je vous montre parce que j'ai mis quelques bricoles là et après c'est tout dans les sacs vous avez un poulet j'ai pris des chipolata aux herbes fermières et j'ai pris des saucisses fumées j'ai pris un paquet d'un kilo de pilon de poulet voyez vous avez plus qu'à ouvrir et c'est portionnable la volonté c'est vraiment ça c'est vraiment génial parce que si vous êtes un ou vous êtes cinq j'ai pris je crois j'en ai trois comme ça j'en ai deux là mais de de la viande hachée les grenets de boeuf j'ai pris du 101% et voyez il n'y a pas tous les c'est pas des gros morceaux comme nous quand on achète la viande hachée à carcun dans les surgelés ça fait un gros truc là ça fait vraiment les grenets voyez ça c'est pratique et une autre culinaire j'achète des oignons normaux en fait mais j'achète aussi de l'émincé d'oignons donc là j'en ai pris trois et comme ça où j'ai la flemme et surtout les jours quand je n'ai pas le temps et ben j'ai quand même de quoi m'aider à faire à manger j'ai des mains gelées avec tout ce surgelé j'ai pris des bonnes coulettes des émincés de coulettes comme ça j'en ai deux émincés de coulettes donc deux kilos là c'est 800 g d'aiguillettes c'est un peu plus petit de petites allumettes de l'arbon fumé elles sont très très bien donc là j'en ai deux je crois que j'en ai une troisième peut-être pas de la côte de poire dans l'échelle elle rentre en vacances à la fin de la semaine vous les mangez beaucoup des hauts de cuite des ou de cuite de coulettes et un petit sachet de chorizo en rondelles vous remarquerai que je fais dans ma cuisine c'est un petit peu vétus rudimentaire derrière moi je suis dans le sous-sol dans la buanderie parce que le gros congèle et en bas et comme ça j'ai pas besoin de remonter et de redescendre les sacs j'ai fait le retour de course ici et le lidl vous êtes en haut donc je le ferai après un émincé avec des petits filets dedans l'eau très pratique alors les aides culinaires j'époussent des champignons surgelés des haricots surgelés de la julienne de légumes surgelés alors ça pour faire des nouilles chinoises ou pour faire des petits feuilletés des petits pois on aime bien les petits pois à la maison et des brocolis vous voyez il y a quand même pas mal de choses j'en ai eu pour 150 j'ai tout fait tout j'en ai eu pour 154 euros avec toute la viande que j'ai parce qu'elle est moins cher mais en même temps ça reste quand même je pense à des prix quand même très raisonnable et la qualité bah écoutez elle est là moi ça me convient ça te met à la famille et ça rentre dans allez je mets tout ça au congèle et ensuite je reviens pour voir je monte je monte parce que je monte à l'étage après et je vous fais le retour de course de chez lidl à tout de suite bougez pas j'arrive donc voilà en haut à l'étage enfin au rez-de-chaussée et je vais vous montrer le retour de course de chez lidl on en a eu pour 257 euros plus les 297 alors autant vous dire que là il y en a pour tout le mois la seule chose qu'on va retourner acheter ça sera yaourt peut-être quelques fruits quelques légumes quand même pour le reste j'ai ce qu'il faut je pense qu'on a fait le plein en même temps en mois de janvier on a quand même fait plutôt attention dans le sens où on voulait vider les placards un peu le frigo enfin surtout frigo et un peu de congènes aussi on est sur le coin épicerie plutôt là ce qu'il y en a partout voilà donc j'ai pris du pain de nuit on va faire des crocs j'ai pris deux kilos de farine comme ça la farine fluide son anti grumeaux bah écoutez pour faire des gâteaux pour faire de la pâtisserie pour faire des cakes salés pot de nutella comme dirait mes enfants de patagoros et comme c'est la chandelaire obligé il n'a pas tout le temps à la maison des tortillas pour faire des râpes et également des faritas deux pots de maïs on s'en sert pas mal pour faire les salades surtout les salades quand il y a des matchs de l'huile d'olive thon toujours bien d'avoir du thon à la maison ici du miel il y avait un couton donc ça peut toujours servir on s'en sert à la maison en général j'achète du miel de producteur par connaissance mais là j'ai pris celui-là du sirop d'agave non du sirop d'érable des oeufs donc il y avait plus de 12 en plein air donc j'ai pris trois comme ça pour en avoir 18 des pâtes à lasagne c'est pas celle que je préfère mais j'ai oublié de les prendre en voyant frais à carrefour en même temps pour les garder et si j'ai l'occasion de rentrer à carrefour et qu'il y a des fraîches j'en prendrais du riz long en grain et du riz basmati avec tous les robots que j'ai j'achète plus de riz en sachet si j'ai des robots pour cuisiner et que je fais tout à la casserole parce que j'ai des sachets de riz ça c'est plus d'intérêt de la tomate séchée ça c'est ma copine parce que comme j'aime pas la tomate crue souvent je change pour mettre de la tomate séchée enfin au moins pour moi du chorizo bon de faire des plats avec un gros paquet de fromage râpé 1 kg et des pâtes feuilletées parce que c'est vraiment une pâte que j'aime pas faire plus fainéante pour faire la pâte feuilletée là ça c'était pas épicerie mais bon c'était de ce côté je vous montre l'autre côté alors on va commencer par le fond j'ai pris de la sucrine un lot de sucrine et une salade iceberg j'en ai déjà une nouvelle dans le frigo une boîte de poireaux en tant que ma soupe je vous sors pas tout mais des courgettes là j'ai pris des trucs que les enfants n'aiment pas mais c'est pas grave des fenouilles j'ai pris également des patates douces pour faire en curry ou en frites ou rôtis au four des endives voyez j'ai pas repris les oignons les échalotes un filet de tomates des poivrons rouges et verts de concombre une petite boîte de champignons des jeunes pousses pour faire en salade et des carottes ce sont les légumes en fruits j'ai pas pris grand chose il me restait des bananes et des pommes j'ai repris quatre kiwis il faut qu'ils mûrissent un peu donc j'en ai quatre comme ça deux manques et une autre main de bananes parce que le temps qu'elles mûrissent on aura fini l'autre alors ensuite je suis allée chez comia mais j'ai quand même pris de la viande et du poisson à lidl parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même beaucoup moins chères entre autres le filet mignon j'ai pris deux filets mignons ça va aller au congélateur tout ça j'ai pris de l'émincé de porc pour faire du sauté de porc caramélisé c'est super bien un pavé de sommeil comme ça je le coupe comme je veux parce que si je prends une boîte avec des pavés déjà coupé il n'y en a que quatre donc je suis obligée de prendre deux un de quatre et un de deux alors que là déjà il y en a un peu plus et comme ça je peux couper même si j'attends que si gaël rentre pour le faire je peux couper cinq à l'étranger du rôti de port donc là il y en avait deux il y a eu une promo avec les xxl de la crème semi épaisse légère deux fois trois du saumon fumé du jambon alors c'est pareil on va faire des crêpes qui sont là parce que j'ai la flemme des crêpes de binoir donc j'ai pris du jambon et du saumon pour faire les crêpes et du jambon en plus pour faire les croquements sur du parmesan pour mettre dans les pâtes une petite bûche de chèvre et de la mozzarella en boule j'ai pas pris plus de fromage j'ai commandé un super plateau de fromage pour mercredi parce que c'est mon anniversaire et qu'on fait repas à fromage donc j'ai commandé un gros plateau et je sais qu'ils vont rester donc j'ai pas pris grand chose en fromage dans les courses du beurre tendre demi sel parce qu'on habite en bretagne et que la majorité des gens dans cette maison mangent du demi sel moi je mange du beurre doux par contre si vous me suivez vous savez que je mange du beurre doux dites moi vous en commentaire si vous êtes team beurre salé ou team beurre doux bon c'est pareil ça rien à voir avec le retour de course mais c'est pareil si vous êtes plus team par au chocolat ou team chocolatine on va rentrer dans un super débat je pense des petites portions de fromage alors c'est on peut en manger mais je les ai achetés parce que de temps en temps j'en mets dans le sabot de veau ou de porc de la chienne quand on part on lui met dedans mais au congèle et comme ça ça lui fait une super grosse friandise et elle est contente et elle est contente de nous voir partir du fromage blanc les fruits je vous les ai montré et du pain alors on prend le pain tranché chez diddle j'en ai un deux trois 1 2 3 4 5 comme ça je vais essayer de vous faire voir 1 2 3 4 et 5 donc je vais les changer de sac parce que ça ça supporte pas le congélateur je vais les changer de sac je vais les mettre au congèle tous les matins on a du pain frais juste de l'autre côté là où on était tout à l'heure il ya le gris pain qui est à disposition tous les jours en fait on ne le range pas on ne l'étoile mais on ne le range pas et comme ça chacun prend le pain qui lui fait envie et surtout chacun le gris comme il le veut cyril et les enfants l'aiment bien grillé bien croustillant moi je préfère quand il est juste décongelé pour avoir l'équivalent d'un pain frais et bien écoutez non j'ai oublié un truc alors attendez je vous quitte deux secondes le temps de changer de plan et je vous montre le reste je vous ai déclaré partout qu'est ce que j'ai pris encore je vous ai pris je vous ai pris non je vous ai pris à nous des mouchoirs beaucoup de mouchoirs un paquet de paquets et un maxi paquet encore plus gros que les autres comme ça regarde et en dessous la différence c'est un maxi paquet de mouchoirs parce que je n'arrête pas de moucher c'est un truc de dingue produit estelle un shampoing pour cyril et du déo aussi pour cyril j'ai pris des collants alors les guines collants thermiques collants thermiques donc ça a l'air vraiment bien je me suis trompé en fait parce qu'il y en a c'est les collants et moi c'est les guines je me suis trompé oh c'est pas grave donc il y avait les collants et les guines vous voyez comme ça vous avez les deux je me suis plantée donc j'ai pris pour morgane en taille m le collant thermique il est vraiment épais je vais vous montrer je vais vous sortir le mien et bah moi une paire de leggings et ça j'espère que ça va me sauver j'ai pris un inhalateur donc ça s'appelle un sauna facial et au final moi je vais pas me faire faire un sauna je vais surtout le faire pour me faire des inhalations et des huiles essentielles pour voir si ça me débouche tous les sinus parce que là je commence à en avoir à le bol d'être tout le temps tout le temps malade et d'avoir tout le temps le nez bouché donc on va tester ça c'était à 14 ou 16,99 je sais pas mais bon même à 16,99 j'ai envie de vous dire si ça me débouche le sinus ça le vaut largement je vais juste vous montrer ces collants vraiment ils sont assez les guines je sais pas si on va voir mais ils sont tout doux ça fait vraiment épais je suis pas sûre qu'ils soient aussi épais que ceux que vous pouvez voir sur tiktok etc donc voilà mais ils sont vraiment pas doublés autant mais ils sont quand même très épais donc je pense que ça va être pas bon et bien écoutez j'ai envie de vous dire que les courses sont finies pour aujourd'hui que maintenant je vais ranger tout ça qu'après il va falloir que je fasse le repas de ce soir je crois qu'on a dit qu'on faisait des crêpes en tout cas mes menus sont prêts je crois que j'ai préparé mes menus de semaine sur 4 semaines donc ça je sais à peu près ce que je vais faire même si ça va peut-être changer un peu par exemple j'avais pas prévu les fenouilles voilà mais la trame est faite et des fois je peux remplacer un légume par un autre légume ça sera pas un gros problème il va falloir que je travaille aussi sur le nouveau robot que j'ai reçu ce matin le ninja foodies 14 ans et donc il va falloir que je le sorte et surtout que je l'apprivoise pour pouvoir m'en servir de façon régulière parce que ça a un coût quand même et je sais pas si vous voyez je vais bouger un petit peu vous voyez que j'ai déjà le cooking chef et le thermomix donc il va falloir que je trouve une place à ce nouvel arrivé dans la maison je vais tout faire tomber donc je vais vous laisser parce que je suis en train de tout faire tomber à côté de moi je vous souhaite une très très bonne journée je vous fais plein de grosses bises n'hésitez pas à vous abonner à liker surtout parce que ça aide ma petite chaîne et à commenter pour me dire déjà si vous êtes plus plus quoi déjà ah oui plus beurre salé ou beurre doux je vous fais plein de grosses bises encore et je vous dis à très très vite ciao 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 ciao